Tu viens de trouver un objet d'étude et une question de recherche et tu ne sais pas ce que tu dois faire maintenant. Tu vas commencer l'exploration, mais tu ne vois pas très bien comment t'y prendre. Je m'appelle Sylvain Dramey, je suis professeur de sciences sociales en Belgique et dans cette vidéo, je te donne quelques clés pour débuter ton exploration. L'exploration, c'est l'étape numéro 2 de la démarche des sciences sociales. Si tu n'as plus en tête cette démarche, je te renvoie vers cette vidéo qui te donnera les bases méthodologiques pour comprendre l'ensemble de la démarche. L'exploration comporte en fait trois grands types de tâches. Les lectures, les entretiens exploratoires et dans certains cas, des méthodes d'exploration complémentaires. Dans cette vidéo, je n'aborderai que les lectures. Il faudra attendre d'autres vidéos pour que je vous présente ce que sont les entretiens exploratoires et les méthodes complémentaires. Les lectures, c'est en fait l'ensemble des documents que tu vas consulter dans cette phase de recherche. Le premier objectif va être de confronter tes représentations. Je te propose cette vidéo dans laquelle j'explique le danger de celle-ci dans le cadre d'une recherche de sciences sociales. Dans un deuxième temps, l'exploration va te permettre de faire ce qu'on appelle dans le jargon universitaire l'état de l'art. Mais ce n'est pas un cours d'art, c'est des sciences sociales. L'état de l'art, c'est en fait vraiment le tour d'horizon de l'ensemble des connaissances et des recherches qui ont été réalisées par rapport à un objet d'étude. Tout processus scientifique part de l'état actuel des connaissances. Mais les sciences sociales, ce n'est pas des sciences, hein ? On ne va pas à chaque fois repartir à zéro, sinon la science n'avancerait jamais. Mais ce tour d'horizon, ce panorama des connaissances déjà existantes va te permettre aussi de trouver les concepts, les modèles d'analyse que tu pourras emprunter à différents auteurs pour constituer ton propre modèle d'analyse. Donc tu ne peux pas te passer de l'exploration sous peine de faire une recherche pas terrible. Un chercheur qui ferait une recherche sans exploration, finalement, ne ferait que vérifier ses propres représentations de l'objet. Par rapport à tout ce que l'on peut trouver sur Internet ou même en bibliothèque, comment faire pour choisir les lectures ? Il y a beaucoup de choses à lire et personne n'a le temps de tout lire et certainement pas un élève du secondaire. Et il va falloir beaucoup lire, qui n'a ni le temps, ni les compétences, et parfois, avouons-le, manque aussi de motivation. Donc il va falloir être stratégique dans le choix des lectures. Et je le dis souvent aux élèves, un bon élève, c'est un élève qui est un peu fainéant. On peut être fainéant ? J'ai bien dit un peu. Tout d'abord, ta principale arme pour réaliser une bonne sélection de tes lectures va être ta question de départ. Trop souvent, les élèves disent « Ah, monsieur, j'ai trouvé ceci, c'est super intéressant. » « Ah, ça, je vais le garder, celui-là. » « Mais c'est super intéressant. » Et ça ne répond pas du tout à leur question de départ. Si tu trouves vraiment cet article très, 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 très intéressant, eh bien, à ce moment-là, il faudra peut-être juste modifier ta question de départ. Ce n'est pas interdit. Mais attention, si tu modifies sans cesse ta question de départ, tu risques de ne jamais avancer dans ta recherche. Et ça, c'est la première chose, et c'est la principale chose à retenir. Donc, si ta question de départ n'est pas terrible, je t'invite à la reformuler de suite. Alors, comme l'élève doit être un peu fainéant, eh bien, on va d'abord se contenter des textes les plus courts. Pour se faire une idée rapide de l'objet d'étude. Souvent, on essaiera d'avoir des textes dans lesquels il y a déjà des références, donc des sources qui sont citées. Et ce qui permettra de rebondir sur ces sources. C'est d'ailleurs pour ça que je conseille toujours une lecture de l'article Wikipédia. Évidemment, on ne peut pas se contenter de l'article de Wikipédia. Mais dans Wikipédia, il y a des références sur certains articles que tu pourras consulter. Et donc, cet article Wikipédia pourrait être le point de départ de toute ta recherche. Mais on peut trouver aussi d'autres articles qui font le point sur des études déjà réalisées, comme des articles de presse ou des articles de vulgarisation. Si vous décidez d'aller vers des articles scientifiques, des articles universitaires qui ont été publiés dans des revues scientifiques, alors je te conseillerais dans un premier temps de te focaliser sur l'abstract, qui est le résumé proposé au début de tout article scientifique. Dans cet abstract, l'essentiel est dit. Et donc, ça te permettra de directement savoir si cet article est intéressant pour toi ou pas. Généralement, avec l'abstract, l'intro et la conclusion, tu as fait le tour de l'article. Et il ne faudra pas forcément rentrer tout de suite dans le corps de l'article, surtout si tu es un élève du secondaire. Parfois, c'est juste suffisant. Il faudra que tu sélectionnes aussi des sources qui sont explicatives. Parfois, on a des articles de presse ou des articles de vulgarisation qui ne font que décrire une réalité. C'est sans doute très intéressant, mais ça ne sera pas suffisant. Tu peux te contenter d'un article comme ça, très descriptif. Il faudra très vite trouver des articles explicatifs. Les articles explicatifs, c'est ceux qui vont donner des facteurs, qui vont donner des variables explicatives par rapport à ton objet d'étude. Ce n'est pas forcément facile à trouver, mais c'est bien là qu'est la difficulté de l'exploration, c'est de correctement explorer. Je te conseille également d'aller sur des sources synthétiques. Parfois, on a des recherches de 30 pages ou des bouquins très intéressants sur le sujet. Cependant, tu n'auras pas le temps de tout lire dès le départ, quoi. Peut-être que le bouquin sera intéressant par la suite, mais ici, tu es vraiment en phase d'exploration, en tout cas au début de cette exploration. Donc moi, je te conseille de ne pas lire directement un bouquin, sauf si tu es vraiment un grand lecteur, évidemment. Contente-toi aussi de l'introduction, de la conclusion, voire de la table des matières pour savoir si ce bouquin est vraiment intéressant. Et parfois, il n'est pas nécessaire de lire un livre complet, mais simplement un chapitre. D'ailleurs, beaucoup d'ouvrages scientifiques ne sont que des collections d'articles. Et finalement, derrière le bouquin, tu as plusieurs auteurs qui ont rédigé différentes parties. Et donc, ça peut se lire de manière tout à fait séparée aussi. Enfin, je te conseille d'aller vers des sources complémentaires, des articles complémentaires. On pourra accumuler des articles redondants. Tu dois essayer de trouver vraiment des points de vue complémentaires. Je t'invite aussi, évidemment, à faire une critique des sources pour chacun des articles que tu vas sélectionner. Je te mets cette vidéo dans laquelle j'explique ce qu'est la critique des sources et comment bien la réaliser. À un certain moment, tes idées ne seront plus très claires. Je te conseille à ce moment-là de t'arrêter et de faire le point. Ah oui, parce que là, j'en peux plus. De prendre une feuille de papier, d'écrire les idées de chacun des articles que tu as déjà retenus pour vraiment avoir des idées claires. Ça peut être aussi l'occasion de faire le point avec tes pères ou avec tes proches, voire avec ton enseignant si c'est possible. Si nous avons cours de sciences sociales ensemble, tu peux venir, évidemment, me voir et on pourra discuter de ton objet d'étude et de comment trouver des articles et des lectures intéressantes par rapport à celui-ci. Ce temps de réflexion, je l'appelle le temps de tabouret. C'est un temps, vraiment, où on va se poser et réfléchir. Et après, tu auras sans doute une meilleure vision de ce que tu dois encore chercher dans ton exploration. Voilà donc quelques conseils pour débuter ton exploration. Dans d'autres vidéos, j'expliquerai où trouver des articles facilement, mais aussi comment les lire. La Sociothèque, c'est aussi un compte Instagram sur lequel je publie des contenus beaucoup plus accessibles et plus ludiques. Il y a également la page Facebook sur laquelle je partage différents articles qui traitent de faits sociaux. Comme ça, tu pourras peut-être trouver des idées pour ta recherche. Et n'oublie pas le site internet 3xwsociothèque.com sur lequel tu vas trouver l'ensemble des vidéos de la chaîne, mais vraiment classées pour que tu puisses t'y retrouver facilement. Je te souhaite bon courage pour ta recherche, un bon travail et surtout beaucoup de plaisir, car oui, on peut prendre du plaisir en faisant des sciences sociales. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501